Bonjour, vous écoutez Décrassage, l'émission sport de l'indépendant, temps additionnel, 5 minutes maxi. On commence par la F1 avec le titre pour Max Verstappen lors du Grand Prix du Japon, avec un scénario pour le moins bizarre. Exactement, bizarre, bizarre du début jusqu'à la fin. Le Grand Prix était à 7h du matin déjà, il a démarré sous la pluie, puis au bout de deux tours, Carlos Sainte s'est sorti et drapeau rouge, et on bâche tout pendant deux heures, et on est reparti que deux heures plus tard. Juste une image aussi de ce drapeau rouge, c'est Pierre Gasly qui se retrouve quasiment face à face par un camion d'intervention, ce qui ne doit jamais arriver en piste, ça fait un peu scandale quand même, parce que ça rappelle des images un peu noires, avec il y a presque 10 ans maintenant le décès de Jules Bianchi sur le même circuit. Une ambiance à ce Grand Prix un peu bizarre, avec deux heures d'intervention, donc c'est reparti, c'est reparti pour très peu de temps, puisqu'il y a une limite de 3h entre le début et la fin du Grand Prix, donc ils ont couru 40 minutes à peu près. Max Verstappen a gagné, il est parti en pôle, il a dominé, il a gagné, et il a été sacré champion, mais même lui à l'arrivée, il ne le savait pas, en fait, parce que, un, il y avait un doute sur le nombre de points attribués, parce que le Grand Prix n'a pas été en entier, mais ils ont quand même attribué tous les points, et puis surtout, il fallait, pour qu'il soit champion dans ces conditions, il fallait que Charles Leclerc soit 3ème, mais Charles Leclerc finit 2ème, et il a été pénalisé dans la foulée, parce qu'il a coupé une chicane à la fin pour ne pas se faire dépasser. La pénalité est légitime, mais le scénario est bizarre, et même pour Max Verstappen, c'est un peu bizarre d'être sacré comme ça. Bon, ça reste quand même un 2ème titre de champion du monde, on oubliera ce scénario très vite. C'est vrai que pour Max Verstappen, c'est son 2ème titre, acquis dans des conditions un peu incroyables à chaque fois. C'est ça, l'année dernière, c'était pareil, avec aussi un scénario bizarre, et finalement, 2 tours de course sur lesquels il a battu Hamilton, mais bon, c'est lui le champion, on retiendra 2021-2022, c'est Verstappen. Honnêtement, l'histoire oubliera les scénarios. Alors, on continue, Guillaume, avec un week-end de football, et des résultats surprenants lors de la 10ème journée de Ligue 1 Uber. Exactement, surprenant. On a, bon, Paris qui a été accroché à Reims, 0-0, un match nul, c'est là qu'un peu de le dire. Paris a été amorphe un peu, a été incapable de marquer. Reims a bien joué son coup, Paris a été réduit à 10 avec un carton rouge pour Saint-Germain. Et puis, Marseille qui a perdu, contre Ajaccio, à la Maison, curieux. Bon, Marseille aussi, ils enchaînent avec la Coupe d'Europe, un peu de fatigue, voilà. Et puis, voilà, ils ont perdu. Lorient qui est toujours... Oui, par contre, Lorient se tient. Lorient a gagné le derby breton, a gagné à Brest, mais Lorient continue. C'est une saison incroyable pour Lorient. Et puis, on va parler de Lyon un peu. Lyon qui a fait match nul contre Toulouse. Un partout. Un partout, ça a sonné les glas de leur entraîneur. Les dirigeants ont décidé de se séparer de l'entraîneur. C'était dans les tuyaux. C'était dans les tuyaux, exactement. Peter Boss, qui n'aura pas réussi. La greffe n'a pas pris à Lyon, à l'essai d'entraîneur étranger, même s'il était francophone. C'était un néerlandais, un coach qui était censé être joueur. Et puis, la greffe n'a pas pris à Lyon, qui est quand même le deuxième plus gros budget. Ils ne peuvent pas être neuvième, ils sont neuvième. Ils sont très loin de Paris qui est en tête et très loin du podium. Et donc, c'est Laurent Blanc qui arrive. Laurent Blanc, Bordeaux au champion de France. Paris, champion de France. Et puis, même si c'est un peu mal fini à Paris, on se rappelle quand même du beau jeu à Paris. Oui, il y a des beaux parcours en Coupe d'Europe. Exactement, des bons parcours en Coupe d'Europe. Laurent Blanc peut être l'entraîneur qui arrive à faire jouer ces jeunes très doués techniquement et qui arrive à trouver le schéma tactique qui leur convient. On termine par un petit point rugby pour finir avec la sixième journée de top 14. C'est ça, on termine avec cette sixième journée. Bon, on va parler très vite de la défaite de l'USAP, 52 à 3 contre le Stade français. La plus grosse défaite de l'histoire de Perpignan. Mais il faut aussi noter la victoire de Toulouse, la cinquième victoire en six matchs. Toulouse commence à prendre un peu d'avance. Toulouse a pris le bonus à domicile contre Clermont. Ils avaient déjà gagné la semaine dernière à Montpellier. Ils ont six points d'avance en championnat. Tout va bien pour Toulouse. Là, Rochelle, qui est troisième, le champion d'Europe, vient de subir sa deuxième défaite de suite. Ils ont perdu à Bayonne. Et puis, on peut noter la victoire de Lyon hier soir, dimanche soir contre Bordeaux. Toulon qui va très très bien, qui a gagné 47-0 contre Brive. Voilà, mais ils tous courent derrière Toulouse, qui a déjà pris de l'avance. Parfait Guylaine, merci beaucoup. A lundi prochain. Merci Yohan, à lundi.